Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous Cinéma, l'émission du festival international du film Damien. Aujourd'hui, nous recevons Chloé Elio, anciens étudiants et étudiantes de la FEMIS. Chloé Elio, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes des anciens étudiants et étudiantes de la FEMIS, donc c'est l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son, qui est située à Paris. C'est une école publique de cinéma qui a été créée en 1986 et qui fait suite à l'IDEC, qui a été elle-même fondée en 1943. Voilà pour les présentations. A la FEMIS, il existe huit départements, donc la réalisation, l'image, le scénario, le montage, décor, script, son, production, histoire de couvrir en fait tous les métiers du cinéma. Alors, Chloé Elio, vous étiez dans quel département et comment se sont passées vos études à la FEMIS ? Je laisse commencer peut-être. Alors, moi, du coup, je suis sortie il y a trois ans et demi de la FEMIS et je l'ai intégré après un bêtise du visuel et une année de fac où ça m'a permis de préparer les concours. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu à la FEMIS par rapport à ce que j'avais fait avant dans mon cursus, c'est la rencontre de professionnels. C'est-à-dire qu'on a des cours très pratiques sur le métier de chef opérateur, mais directement en plateau à partir de petits scénarios. Et à chaque fois, on voit un point précis, en fait, de la lumière naturelle, celle en studio, les mouvements de caméra. Et ce qui était beau, c'était que c'était vraiment avec des gens qui, eux-mêmes, travaillaient dans ce métier depuis des fois 20 ans, 30 ans, 40, quoi. Et du coup, on avait vraiment cette approche. On pouvait leur poser des questions, même sur le relationnel aussi sur le plateau, qui est aussi quelque chose de très important. Et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup appris ces études-là pour ça. Elio ? Du coup, moi, j'étais en montage, je suis sortie là depuis le mois de juin, donc c'est hyper récent. Et j'ai beaucoup aimé la formation de montage à FEMIS, mais aussi globalement à la FEMIS comme école, de ce qu'elle propose comme laboratoire d'expérimentation, de lieu de rencontre et de laboratoire de création globale et la manière dont chaque département communique entre elles. Et voilà, tout ça s'est fait quatre années hyper riches en rencontres et en création. C'était très intense et je pense que ça va marquer pendant très longtemps. On va revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est une école qu'on intègre au minimum deux ans après le bac. Quel a été votre parcours, justement, avant la FEMIS ? Alors moi, j'avais fait une année de master à Paris 7, où j'avais fait un mémoire sur le travail des Oussi Asiennes, le cinéma taouanais. Et avant, j'avais fait une licence art du spectacle à l'université de Caen. C'était une licence théorique, où j'avais appris les analyses cinématographiques. Et parallèlement, moi, j'ai travaillé en journalisme pour plusieurs médias. Et je travaille aussi dans un cinéma d'art et essai à Caen qui s'appelle le Café des images. Et j'ai fait aussi un peu de figuration pour le pays loyer. Et Chloé ? Et donc, moi, en fait, j'ai fait un BTS de visual en sortant du lycée. Et après ça, en fait, j'avais besoin de temps pour me recentrer sur les concours, enfin, le programme et plus mes envies de cinéma. Et donc, du coup, je suis allée à la fac pour développer ça. Ça me permet de rencontrer plein de thèmes aussi de cinéma et plusieurs écoles. Et donc, la formation, elle dure quatre ans, c'est ça ? Elle dure quatre ans, à part pour les scripts, ça dure trois ans pour eux. Et ceux qui sont en distribution et exploitation, ça dure deux ans pour eux. Mais sinon, le cursus général, c'est quatre ans. Et du coup, c'est un programme assez particulier, en fait, la féminisme, parce que la première année, en fait, c'est le tronc commun. Et en fait, on fait ce qu'on appelle les 40 films. Donc, chaque personne passe par tous les postes. On écrit, réalise, on fait l'image, le son, le script sur les films des autres. Et ça, ça dure quelques mois, en fait. D'abord, on a les formations techniques et on finit par faire ces films. Et du coup, c'est hyper formateur comme première année, parce qu'on passe par tous les postes et du coup, on comprend mieux les enjeux de chaque personne sur un plateau. Et en deuxième année, c'est une année qui est documentaire. Du coup, chaque personne travaille sur le projet d'un ou d'une réalisatrice. À la fin, il y a un film documentaire, du coup, par personne. Et voilà, les équipes techniques se forment autour du projet de l'Arial, en fait. Et troisième année... Je te laisse continuer, si tu veux. C'est plus frais pour toi. OK. Troisième année, du coup, c'est une année qui est basée autour de la fiction, Fiction 3. Les six réalisateurs, réalisatrices font une fiction. Du coup, de la même manière, les équipes se constituent autour de ces personnes-là. Et nous, en montage, en fait, on fait un exercice qui s'appelle Exercice Trucage. Dans lequel on écrit, réalise et on monte un film. Et c'est là que j'ai rencontré Chloé, en fait, pour la première fois. Et c'est un film qui s'appelle L'Amazonie brûle encore. Justement, donc, vous faites des films. C'est votre projet concret, en fait, de fin d'études. Et donc, ces films sont présentés. Nous, tous les ans, on reçoit des étudiants et étudiantes de l'AFEMIS. Qu'on présente ici, au Festival du Film, à Amiens. En quoi consiste ce projet, très concrètement ? Vous avez une carte blanche ? Alors, je ne parlais pas exactement de celui-là. Je parlais du film 3. En fait, en quatrième année, on fait un film qui s'appelle TFE, Travaux de fin d'études. Et c'est ce film-là qu'on présente généralement en festival. Donc, ce film qui se fait au bout des 4 ans. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui permet de valider aussi notre diplôme. Et à la fin, on passe devant un jury qui change tous les ans. Tout ça, on discute avec eux. Et j'ai oublié votre question. Du coup, ma question, c'était en quoi consiste vraiment le projet d'études finales que tu fais en quatrième année ? Après, ça dépend du département, je pense. En département réalisation, c'est à peu près pareil que les modalités du film 3. Je crois qu'ils ont un peu plus de budget. Et surtout, en termes de... C'est généralement un film un peu plus abouti que le troisième. Forcément, on a eu un an de formation en plus. Et après, ça dépend des départements. Par exemple, la spécificité de mon film, c'est que c'est un TFE croisé entre le département montage et le département décor. Et du coup, nous, on a eu la chance d'avoir eu deux budgets pour faire le film. Et après, on avait une contrainte en montage. C'était qu'on devait monter le film et qu'on devait utiliser notamment des images d'archives dedans. Donc, c'était un peu l'enjeu de travail avec toutes ces contraintes. Et oui, en fait, ça, c'est que chaque département a une contrainte liée à son département. C'est-à-dire que nous, en images, on devait faire un film. On était vraiment libres du sujet, libres de la forme. Mais par contre, il fallait qu'on soit chef opérateur dessus. Donc, on fasse aussi l'image. Donc, on le réalise et fasse l'image dessus. Ce qui est assez original. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui le font, même dans des films hors école. Mais ça implique d'avoir deux casquettes qui sont souvent contradictoires. C'est bien, ça vous permet d'être polyvalente, polyvalente ? Oui, complètement. Madame et la famille se forment à la polyvalence, surtout dans les départements techniques. Et nous, en montage, c'est vrai qu'on réalise finalement trois films en quatre ans de cursus. En plus de notre cursus principal, qui est celui de monter des films, de monter des fictions, de monter des documentaires. De comprendre les enjeux aussi sur les cours, sur les longs, en plus de ça. C'est chouette, ça vous forme vraiment, comme tu disais, à la polyvalence. Est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant vos films qui sont projetés pour cette 42e édition du Festival du film d'Amiens ? Avec plaisir, du coup. Moi, j'ai réalisé un film qui s'appelle Every Heaven in Between, qui dure 22 minutes. En collaboration avec Joséphine Rébena, qui est du département décor. En fait, elle a conceptualisé et fabriqué le décor du film. Et le film a été mis en lumière par Chloé. qui a fait aussi le cadre et la lumière. Et en parler de mots, c'est un film sur l'enfance, un film sur les absences, sur la question de la mémoire, du temps, de l'écoulement. C'est un film sur la croyance, je pense, de l'enfance, de ce qui peut nous apporter de beau, de brillant, de sublime, dans les moments même les plus obscurs et les plus denses. C'est un film qui parle de tout ça, il y a des images d'archives dedans. On a tourné en partie dans un décor studio construit. Et il y a pas mal de natures d'images qui se mêlent dans ce film. Et c'est un film qu'on a essayé de penser, oui, beaucoup en termes d'images, de cadres, de décors, de lumières aussi, de couleurs, de palettes chromatiques. Et c'était la première fois pour moi de filmer un enfant, un enfant de 10 ans, chinois, que j'ai casté à Paris. C'était pas facile de la rencontrer, mais c'était une super rencontre et je suis super heureuse qu'on a pu le filmer ensemble. Et Chloé ? Du coup, moi, je sais pas si, enfin, il faut pas trop en dire non plus sur le film, du coup, j'ai trop peur de parler. Mais déjà, sur la partie pratique, on a tourné une partie en studio, une grosse partie. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce qu'on part de rien et tout est à mettre en force. C'est-à-dire que le décor, il était magnifique de base, mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas la lumière, il ne vit pas encore. Et donc, moi, j'aime beaucoup voir ça se métamorphoser avec la caméra qui arrive et qui cadre une partie. Et donc, du coup, après, on y croit. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et ensuite, c'est un film qu'on a fait, Regarde Enfant. Donc ça, pour ça, c'était très intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec... Enfin, c'est un enfant qui est abandonné. Et en fait, constamment, il y a son angoisse qui ressurgit. Puis on est ramené à son attention qui se fixe sur des objets, sur des choses. Et c'est ça qui coule, tout le film. Et voilà, moi, je... Oui, c'est un film sur le présent et aussi sur le devenir. Et surtout sur la force d'incarnation d'un enfant dans le présent, quoi. Dans ce qu'il a de plus simple et de plus lumineux. Et Elio, tu disais que vous aviez casté un jeune enfant, en fait. Comment ça s'est passé ? Comment s'est passée la préparation du tournage ? Et comment s'est passé le tournage ? Est-ce que, je me demande, par exemple, est-ce que vous avez des professeurs, des professionnels qui viennent vous aider ? Est-ce que vous préparez en amont, en équipe ? Comment ça fonctionne, concrètement ? Oui, alors, sur le film de fin d'études, on est assez autonome, en fait, sur ce film-là. Alors, la féminisme nous donne des cachets qu'on peut utiliser. Donc, en fait, les cachets, c'est comme un salaire journalier qu'on peut attribuer à des professionnels, en fait. C'est en fonction de... On peut aller chercher comme ça des gens qui nous aident. Pour ma part, en fait, j'ai fait appel à un monteur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Julien Lacheret, qui montre notamment les films de Céline Sciamma, Alice Winokour. Et voilà, il a suivi le projet depuis le début, depuis l'écriture. Il m'a accompagnée comme ça d'un œil très bienveillant et aussi très sharp. Il a vu l'évolution du film. Et moi, en fait, pendant... Donc, au moment de la post-production et du montage, le montage a duré assez longtemps, ce qui est assez inhabituel pour un court-métrage beaucoup plus long que ce qui serait... admis dans la vraie vie une fois qu'on sort de l'école. J'ai eu besoin beaucoup d'affronter des regards extérieurs, vu que c'est un film qui est très intime et qui parle aussi d'une partie de moi. Et ce n'était pas évident pour moi de le monter. Donc, je l'ai montré aussi à des monteurs, des cinéastes qui m'ont fait part de leurs avis. Ça a beaucoup contribué à ce qu'il est aujourd'hui, le film, je pense. Et Chloé, comment t'as vécu la préparation du tournage et le tournage en lui-même, puis ensuite la post-production ? Alors, du coup, pour le tournage, parce que moi, je n'étais pas en post-production, enfin, à part pour l'étalonnage, en fait, c'est toujours très fragile de filmer un enfant, parce que c'est quelque chose qui peut nous échapper et tout. Donc, en fait, il y avait une sorte de grande attention focalisée sur lui. C'est-à-dire qu'on a essayé au maximum de tout préparer avant qu'il arrive. Après, c'est un peu dur, parce que forcément, il était tout petit par rapport à nous, donc même pour les cadres et tout. Et après, en fait, je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup pensé en termes de déplacement, en termes d'espace, en termes de son rapport à lui. Et moi, je n'ai pas la force. Encore faut-il le diriger devant un cadre, devant une lumière et devant un espace, devant un cadre précis, en fait. Et je trouve que le travail, du coup, avec toi, qu'on a amorcé ensemble, il est hyper important. C'est comment définir un cadre, un regard, sous quel angle, quelle est la hauteur de caméra, quelle est la distance, en fait, qu'on doit avoir avec le personnage principal. Et du coup, qui aussi traduit la distance que le spectateur peut, et on peut avoir avec ce personnage-là. Oui, donc en plus de la polyvalence, vous apprenez à travailler aussi en équipe, comme vous le disiez, là, toutes les deux. Le cinéma, on ne fait rien tout seul. C'est un travail collaboratif. C'est hyper collaboratif. Ah oui, c'est vraiment, on ne fait pas le film tout seul. Mais il y a tellement de personnes. C'est vrai qu'en l'occurrence, le comédien enfant, on l'a pris avant le décor, avant qu'il y ait tout le monde, et on a cherché des cadres avec lui pour aussi l'habituer à d'autres présences, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, quand tu n'as jamais joué, de te retrouver face à 15 personnes. Non, c'était assez fou, quand même, parce que, en tout cas, en casting, j'ai fait le casting avec trois personnes, du coup, avec Valentin, Yelou et Suying. Et du coup, avec tous les quatre, en fait, on a collé des affiches en Paris, parce que, pour le coup, il y a un autre comédien dans le film, qui est plus âgé, qui a 19 ans, et il devait faire du skate, en fait. Du coup, il y avait ce truc-là, de trouver un enfant de 10 ans qui parle chinois, et l'autre. Et on a un peu écumé les skateparks dans Paris, et collé des affiches dans les écoles. Et au final, on n'a eu que trois ou quatre personnes qui ont candidaté. Et du coup, je les ai vues en casting. Et en fait, Luc, c'était le premier qui est venu au casting, et il est venu avec sa petite sœur, qui était trop mignonne aussi. Et en fait, c'était un peu comme une évidence. Mais le truc, c'est que j'ai perdu les images de ce casting, parce que j'ai cassé ma caméra. J'ai fini par le casting, j'ai cassé ma caméra. Et du coup, après, j'ai demandé à Valentin, mais je n'ai aucun souvenir. Je sais qu'il était là. Elle m'a dit, mais c'est un acteur, c'est sûr. Il est incroyable. Du coup, je l'ai rappelé en callback. Et c'est vrai que là, c'était une évidence que c'était lui. J'ai vu dans Luc quelque chose. En fait, je me suis un peu reconnue dans lui quand j'avais 10 ans. Il a un visage mélancolique. Et c'était l'héros du film. Mais trop bien. On a hâte de voir ces films au film cette année. Pour revenir un peu sur le phémis et le système de la phémis, pour entrer dans cette école, il faut passer un concours. En quoi consistent l'épreuve ou les épreuves ? Apparemment, le concours a changé cette année. Je laisse ma question. Je crois que le concours a changé cette année. Alors moi, à l'époque, quand je passais, c'était déjà il y a 4 ans, 2018, c'était en 3 étapes. La première étape, c'était départagé en 2 étapes. Dès la première étape, il y avait un truc qui s'appelle le dossier d'enquête. Donc on devait faire un dossier à la croisée d'un dossier d'art et un dossier de journalisme sur l'un des 3 mots qu'on nous proposait. On devait choisir un mot et rédiger un dossier de 20-30 pages autour de ça. Donc ça peut être un dossier à la fois iconographique, avec du texte. Et je crois que maintenant, on peut aussi envoyer des films et des choses qu'on a fait dans ce dossier. Et il y a une épreuve qui s'appelle l'analyse filmique. Du coup, on est convoqués tous dans un énorme amphithéâtre à Paris. Et on nous projette un extrait de film deux fois. Et on a trois heures, je crois, pour écrire un texte là-dessus. Et voilà, c'est la première étape. Donc il y a déjà un très gros écrimage. Et la deuxième étape, du coup, dépend en fonction duquel département tu rentres. En fait, on postule dans un département. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on passe un concours et après on choisit, c'est qu'on passe déjà le concours dans le département où on veut aller. Donc du coup, moi, en images, la deuxième étape, c'était... Il y avait encore un thème comme la première étape et il fallait faire une suite de photos et venir en parler devant un jury de professionnels. Et aussi, il y avait une analyse technique. C'est-à-dire qu'on te pose quelques questions. Mais bon, il faut savoir que ça ne compte pas trop. Ça met le genre pour assurer. Et moi, en montage, du coup, c'était aussi deux parties. Une partie écrite et orale. La partie écrite, en fait, on nous donnait un document iconographique. Pour moi, c'était genre une peinture et un extrait de texte. Et en fait, on devait écrire un texte libre. Donc ça peut être aussi bien une lettre qu'un scénario, qu'une nouvelle. Et je crois qu'on a deux ou trois heures pour le faire. C'est une épreuve de création très intéressante. Et l'épreuve orale, en fait, on devait comparer deux montages différents d'une même séquence et les défendre devant un jury qui est composé de trois personnes. Et là, je crois que c'était deux monteurs et une réalisatrice. Et le troisième tour, c'est le grand oral, on appelle ça comme ça, qui réunit du coup sept professionnels du cinéma. Donc il y a tous les postes. Souvent, il y a une ou un réel, production, scénario, montage, décor. Et voilà, c'est une discussion libre entre le candidat et les sept personnes pendant 30 minutes. C'est très, très intense. On sait qu'on retient très peu d'étudiants à l'Aphémis, mais en même temps, c'est pas impossible d'y entrer. C'est pas du tout impossible, puisque nous, on y est. Enfin, on a été. Et moi, je viens pas du tout d'un milieu lié à l'art ou au cinéma. C'est vrai que je voyais toujours l'Aphémis d'un oeil. Je me suis dit, peut-être que c'est pas pour moi. Et en fait, si. En fait, n'importe qui peut y participer. C'est un concours, certes, très sélectif, mais je pense que chacun peut avoir sa chance, en fait. Donc, ayez de l'ambition. Et l'ambition. Tentez l'Aphémis. Les personnes qui, malheureusement, n'ont pas réussi le concours, ça veut pas non plus dire qu'ils n'arriveront pas à faire du cinéma. Je pense qu'avec la passion, la détermination, la force, le courage, tout ça, ça fait qu'il faut faire son propre chemin, quoi qu'il en coûte, je pense. Merci beaucoup, Elio. Merci, Chloé. Notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez voir tous les films des anciens étudiants et étudiantes de l'Aphémis au Festival du film à Amiens cette année, comme tous les ans, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous Cinéma sur nos réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux du FIFA, mais en particulier sur YouTube. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.